Un ami chrétien pratiquant m'a expliqué ce qu'était Suboud et la pratique du latiquant. Vous en avez entendu ? Et bien voilà, vous coucherez moins bête comme moi. Il appartient lui-même à un groupe qui pratique le latiquant deux fois par semaine à Vancouver. Cela lui apporte beaucoup et renforce sa foi. Ça, c'est autre chose. En France, il n'existe que quelques personnes isolées, heureusement, à connaître Suboud et à le pratiquer. Un congrès Suboud France de trois jours a lieu à 7, fin septembre. Comme c'était tout près d'ici, je me suis dit, je retiens cette question. Mieux vous prévenir que guérir. Et je compte m'y rendre avec mon mari pour connaître et peut-être découvrir le latiquant. Sera-t-il un danger ? Est-ce compatible avec la religion chrétienne ? Question tout à fait classique. Alors, voilà tous ces noms. Le nom de Suboud est une association internationale rassemblant des personnes de toute religion, comme des personnes non affiliées à une religion particulière, autour d'une pratique spécifique. C'est le deuxième mot, le latitan kejiwan. C'est un terme indonésien qui signifie exercice spirituel. Le nom de Suboup est la contraction de trois noms sanscrits, Susila, Bouddhi et Dharma. Vous voyez qu'on est de nouveau ? Oups, ça y est, on est parti vers l'Orient, vers l'extrême-Orient, vers les traditions bouddhiques. Ça n'a rien à faire, ça glisse sur cette pente. Et représente, je vais aller vite puisque vous ne le connaissez pas, la possibilité de s'abandonner au pouvoir divin qui est à l'intérieur. Et voilà, nous sommes de nouveau dans un contexte d'un naturalisme immanentiste, pour vous rappeler ce que c'est, mais je l'ai déjà dit mille fois, d'une conception qui considère que toute la nature est divine et qu'il faut donc chercher Dieu qui est immanent à nous-mêmes. Nous sommes Dieu, nous sommes divins, pas Dieu, il n'y a pas de Dieu personnel. Nous sommes divins par nature, nous l'ignorons, mais nous devons plonger dans cette intériorité pour nous laisser immerger dans cet océan de divinité. Alors les techniques sont multiples. C'en est une qui cette fois-ci vient de l'Indonésie, mais c'est toujours pareil. Ici, il parle du lati, alors la prononciation n'est pas garantie, le latikan kejiwaan, alors c'est la force de vie divine avec laquelle on revient en contact. Alors, Muhammad Subu, je ne l'ai pas mis ? Non. Où est-ce qu'il est ? Ah oui, Muhammad Subu, Soma Hadi Vityojo, bon pardon, je ne sais pas le prononcer, je ne suis pas indonésien, est le fondateur. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il est connu sous le nom de Bapak, ça c'est pour que vous l'entendiez et que vous reconnaissiez. Ça veut dire, c'est un nom indonésien qui veut dire un homme âgé, sage. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le latikan lui a été révélé, de manière soudain et inattendue, l'été 1925, quand il avait 24 ans. Pour ceux d'entre vous, et j'en connais, qui connaissent le reiki, vous voyez le parallèle ? Là aussi, le fondateur du reiki a une illumination qu'il a ensuite pu transmettre, lui aussi, il dira, il a reçu le moyen de transmettre à d'autres cette initiation. C'est une initiation qui permet d'être en contact avec la divinité intérieure. On est invité à se mettre en état de réception, hors de l'influence des pensées et du désir. Vous voyez, nous sommes de nouveau dans le contexte de la, comment on l'appelait, la meditation pleine conscience. Encore une fois, pour faire vite, loin de moi de dire c'est bon, c'est mauvais, c'est compatible ou pas. Simplement, je dirais, ne confondons pas des techniques qui tendent à une expérience de sérénité psychique avec l'expérience de la paix de l'esprit, de la paix que seul l'esprit peut donner. On est dans deux domaines différents. L'homme est tridimensionnel dans la Bible. Un corps physique, une âme psychique, et la fine pointe de l'âme, c'est le cœur, le lèbre, que saint Paul appelle l'esprit, dans la lettre aux Thessaloniciens. L'esprit est la capacité, le lieu, le lieu, ce n'est pas un lieu, c'est notre capacité à recevoir l'Esprit-Saint, à devenir temple de l'Esprit-Saint, comme dit saint Paul. C'est le lieu le plus précieux de l'anthropologie biblique, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Alors là, c'est le lieu de l'inhabitation de l'Esprit-Saint qui donne la paix. Mais ces techniques-là ne donnent pas l'Esprit-Saint. Elles ont pour but d'apaiser nos désirs et notre petit moulin, les pensées et les désirs. Mais toutes les techniques orientales ont pour but de suspendre, de diminuer, si possible de suspendre l'activité intellectuelle, volitive et émotive pour arriver à cet état de suspension d'activité et ce grand, cette neutralisation de toute activité, appelez-le alors Satori, Nirvana, les termes n'ont pas d'importance. Cette sérénité naturelle poussée jusqu'au bout n'est pas la paix spirituelle. Et ce n'est pas que Joseph-Marie qui vous dit ça. Les philosophes de la religion, Myrcia Eliade est un des plus célèbres, a longuement traité cette question. Il dit qu'on ne peut pas confondre l'anstase naturaliste avec l'extase chrétienne. C'est deux domaines différents. L'anstase, c'est un chemin d'intériorité pour atteindre ce grand vide impersonnel. L'extase, c'est la sortie de soi pour une rencontre personnelle et une communion d'amour. Donc voilà, c'est ma mise en garde quand on me dit qu'on va suivre ces techniques pour mieux approfondir notre foi. Je dis attention, attention, vous tendez vers une mystique naturaliste pour approfondir une rencontre surnaturaliste. Et c'est incompatible. Pour le dire d'une façon claire, il y a des chrétiens qui font du yoga mais il n'y a pas de yoga chrétien. Vous m'avez compris, il y a des chrétiens qui croient que le yoga va les aider dans leur foi. Au mieux, ça va peut-être les garder plus souples. Mais il n'y a pas de yoga chrétien. Vous ne pouvez pas intégrer le yoga dans votre christianisme. Nous ne sommes pas du tout sur le même plan. Donc je ne condamne pas, je ne diabolise pas ou rien de tout cela. Mais puisque c'est des chrétiens qui demandent si c'est compatible avec leur foi, je leur dis, mais non, ce n'est pas cela. si vous voulez grandir dans la foi, comme dirait Serafim de Sarov, invoquer l'Esprit Saint. Vivons dans la grâce de Dieu et puis, et je termine puisque j'ai plus le temps d'en faire une autre, pour toutes ces techniques. La boutade que je vous ai déjà dite mais que je, dans ma candeur, je trouve imparable, Jésus arrive après son œuvre rédemptrice, l'ascension, il arrive au ciel et le Père lui dit, alors, ça y est, tu as tout fait, j'ai tout accompli, tu leur as tout dit pour qu'ils, oui, j'ai tout dit, puis tu as tout dit, Jésus visite, le Père dit quoi, tu as oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié de leur apprendre le yoga. Voilà, vous comprenez, c'est une moitié un peu stupide mais ce que j'entends derrière, si vraiment nous avions besoin de ça pour rejoindre le règne, Jésus l'aurait enseigné. S'il ne l'a pas fait, c'est que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501